« Bien, il faut que je vous examine. Je vais vous confier un grand secret. Êtes-vous sûr de vouloir l'entendre ? Et je déteste apporter de mauvaises nouvelles aux gens innocents. » « À quoi servirait donc un réformateur ? Ne contribuerait-il pas à cette décadence ? » Un réformateur se préoccupe surtout des effets et de leurs palliatifs. Seul un révolutionnaire va au fond des choses, à la cause en qui l'effet est en germe. Nos préjugés, nos idéaux, etc. limitent la capacité et l'énergie requises pour penser, pour observer et examiner ensemble, afin de découvrir par nous-mêmes ce qui se cache derrière toute la confusion, la misère, la terreur, la destruction et l'extrême violence du monde. Réfléchir ensemble est extrêmement important, parce que nous devons affronter un monde qui se désagrège et dégénère rapidement. Un monde sans aucun sens moral, où rien n'est sacré, où personne ne respecte l'autre. Alors, à votre avis, croyez-vous être l'élu ou pas ? « Honnêtement, je ne sais pas. » Pour avoir une compréhension de toutes ces choses qui ne sont pas uniquement légères et superficielles, nous devons pénétrer dans leur profondeur, dans ce qui se cache derrière elles. Nous devons chercher pourquoi, après tous ces millions d'années d'évolution, l'homme, vous et le monde entier sont devenus si violents, insensibles et destructeurs, subissant les guerres et la bombe atomique. Je suis vraiment navré, mon petit. Votre âme est innocente. Le monde technologique est en constante évolution. Peut-être est cela un des facteurs qui ont fait de l'homme ce qu'il est. C'est pourquoi, s'il vous plaît, réfléchissons ensemble, non à ma façon ou à la vôtre, mais simplement en utilisant la capacité de penser. Ce sont des faits. C'est ce qui se passe actuellement. Alors, quel est le devenir de l'homme ? Alors, qu'est-ce que l'homme ? Si les robots et l'ordinateur peuvent faire pratiquement tout ce que l'être humain fait, alors, que va être la future société humaine ? Quand les voitures pourront être construites par les robots et l'ordinateur, probablement beaucoup mieux. Alors, que va devenir l'homme en tant qu'entité sociale ? Ceux-ci et bien d'autres problèmes se posent à vous. Vous ne pouvez plus penser en tant que chrétien, bouddhiste, hindou et musulman. Nous sommes face à une immense crise. Une crise que les politiciens ne pourront jamais résoudre, car ils sont programmés à penser d'une certaine façon, pas plus que les savants ne comprennent ou ne résolvent la crise, pas davantage le monde des affaires, le monde de l'argent. Le tournant décisif, la décision lucide, le défi n'appartiennent pas au monde politique, religieux ou scientifique. Ils sont dans notre conscience. On doit comprendre la conscience de l'humanité qui nous a conduits jusqu'à ce point. Nous devons être très sérieux à ce sujet, car nous nous trouvons réellement confrontés à quelque chose de très dangereux dans le monde, où prolifèrent les bombes atomiques que n'importe quel détraqué fera éclater. Le laxisme s'est répandu dans le monde entier. Il a commencé à l'extrême ouest et s'est propagé à travers le monde. C'est un mouvement de conscience de groupe. Voyez ce que ça signifie. Approfondissez-le par vous-même. Voyez ce que ça implique. On voit ce qui se passe dans le monde. Les ordinateurs, les cerveaux électroniques, différents systèmes d'automation donneront aux hommes de plus en plus de loisirs. Et ces loisirs seront monopolisés par des religions organisées et des plaisirs organisés. Avoir beaucoup de loisirs procure beaucoup d'énergie et la société veut que l'individu utilise cette énergie à bon escient, d'une façon qui ne soit pas antisociale. Pour surmonter les sentiments antisociaux qu'il pourrait avoir, l'individu ira donc se perdre soit dans une religion organisée, soit dans des divertissements de toutes sortes, ou encore dans l'art, ce qui est encore un divertissement. De cette façon, l'homme deviendra de plus en plus superficiel. Toutes ces connaissances seront aussi superficielles que le sont les diverses formes de religions et de divertissements. Tous ces conditionnements inhérents à la civilisation moderne consumeront nos énergies. Donc notre action restera très superficielle, à moins que nous prenions conscience de ces conditionnements. Cette superficialité nous conduira à entretenir les conflits, qui envahiront chaque entreprise humaine, artistique, scientifique, mathématique, industrielle, et les rapports entre époux, entre parents et enfants, entre voisins. Si nous ne comprenons pas ce qu'est l'action, les conflits persisteront, l'énergie continuera d'être gaspillée, nos vies deviendront de plus en plus extérieures, et, intérieurement, nous serons de plus en plus creux. La culture américaine est quelque peu différente de la culture européenne, mais, en profondeur, c'est le même mouvement. Le même mouvement vers la quête du bonheur, de Dieu, de la vérité. Et lorsque ce mouvement cesse, la culture décline, comme elle le fait dans ce pays. Lorsque ce mouvement est bloqué par l'autorité, la tradition, la peur, alors, c'est la décadence, la déchéance. Le désir ardent de découvrir ce qu'est la vérité, ce qu'est Dieu, est le seul qui soit authentique. Tous les autres sont accessoires. Quand vous jetez une pierre dans une eau calme, elle fait des cercles qui vont s'élargissant. Ces cercles qui s'élargissent sont les mouvements secondaires, les réactions sociales. Mais le vrai mouvement central, c'est le mouvement visant à trouver le bonheur, à trouver Dieu, la vérité, ce qui est impossible tant qu'on est ligoté par la peur, sous l'emprise d'une menace. Dès l'instant où la menace et la peur prennent de l'ampleur, la culture décline. Le chaos, n'est-il pas déjà en ce moment même ? Tout est-il magnifique, exempt de corruption ? Tout le monde mène-t-il une existence heureuse, pleine et riche ? L'homme ne se bat-il pas contre son semblable ? N'est-ce pas le règne de l'ambition, de la compétition sauvage ? Le monde vit donc déjà dans le chaos. Telle est la première constatation à faire. Ne prenez pas pour acquis le fait que cette société soit en ordre. Ne vous laissez pas hypnotiser par les mots. Que ce soit ici en Europe, ou en Amérique, ou en Russie, le monde est en voie de dégénérescence. Si vous voyez cette décadence, vous êtes face à un défi. Vous êtes mis au défi de trouver une solution à ce problème urgent. Quel que soit le système existant dans les différentes parties du monde, il est corrompu, dégénéré et totalement immoral. Il vous suffit de regarder autour de vous pour le constater. Dans le monde entier, on a dépensé des millions et des millions pour l'armement. Et partout, les politiciens parlent de paix tout en préparant la guerre. Les religions ont proclamé maintes et maintes fois la sainteté de la paix. Mais elles ont encouragé les guerres et des formes subtiles de violence et de torture. Il existe d'innombrables divisions et d'innombrables sectes avec leurs prêtres, leurs rituels et toutes les absurdités qui se pratiquent au nom de Dieu, de la religion. Là où il y a la division, il y a forcément désordre. Lutte et conflit, que ce soit dans le domaine religieux, politique ou économique. Notre société moderne est basée sur l'avidité, l'envie et le pouvoir. Quand vous constaterez tous ces faits dans leur réalité, ce mercantilisme écrasant, tout indique la dégénérescence et une immoralité fondamentale. Changer radicalement la structure de notre vie, qui est la base de toute société, est la responsabilité de l'éducateur. Voilà une classe qui se tient sage. Nous détruisons la terre et pour notre agrément, on détruit tout ce qui s'y trouve. sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501